Hey ! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo comme vous avez pu voir où je vais vous donner tous mes conseils pour vous faire un maximum de thunes sur Vinted. Pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, j'ai l'habitude de faire de manière à peu près régulière des tris dans mon dressing pour me débarrasser du coup de tous les vêtements que je ne porte plus, que j'aime plus, tout ça, afin du coup de les mettre en vente sur Vinted. La plupart du temps je fais la vidéo et j'oublie le tas de vêtements dans ma chambre pendant des mois et des mois et j'oublie de le mettre, enfin c'est pas que j'oublie, c'est que j'ai la flemme de le mettre sur Vinted. Aujourd'hui je suis obligée de le faire parce que je vais vous faire une vidéo à ce sujet, donc comme ça, ça me motive aussi à le faire un petit peu et ça m'arrange parce que, donc pour ceux qui n'auraient toujours pas suivi, je déménage. Déménagement égale nouveau départ égale besoin de changement égale besoin d'espace, de rangement, de nouveauté, enfin bref tout ce genre de choses. Vendre mes vêtements déjà ça va me débarrasser de trucs, ça va me faire des sous pour que je m'achète des nouveaux vêtements. Avant de continuer à vous dire quoi que ce soit, voici mon Vinted, donc Juliette Godin avec deux N. Je vous invite à venir me suivre, vous pouvez suivre les gens sur Vinted, si vous êtes pas au courant, comme ça vous recevez une notification quand ils postent des nouveaux trucs, et ça c'est pas mal. Après quoi qu'il arrive, je vous préviens en story, en général quand je fais des drops Vinted, normalement à l'heure où cette vidéo sort, ça fait déjà genre une bonne semaine que mes vêtements sont en vente sur Vinted, du coup il doit rester nécessairement des choses, mais il y a pas mal de trucs qui ont dû partir, j'espère. Par la même occasion, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, Juliette.Godin. Aujourd'hui on se retrouve dans mon salon, alors c'est pas habituel, mais c'est juste qu'en fait aujourd'hui est un jour de canicule, le énième de ces grandes vacances, mais de toute façon on est foutus, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et du coup il fait bien trop chaud dans ma chambre qui est à l'étage, en plus ça je peux pas ouvrir les volets, parce que du coup sinon le soleil rentre, j'ai pas de luminosité. Alors que dans mon salon déjà il y a le carrelage, ça c'est un bonheur. Il fait bien moins chaud et il fait bien lumineux, et en plus j'ai plein d'espace pour faire le rangement. Donc comme je vous ai dit, il faut qu'au préalable évidemment vous ayez fait un tri dans tout votre dressing. Maintenant un truc que je n'ai pas fait et que je vais faire maintenant avec vous, dans ce tri que vous avez fait, donc tout le tas de vêtements que vous avez récupéré, que vous voulez plus, il faut faire trois tas. Le tas que vous allez vendre du coup, le tas que vous allez donner, donc ça va être des vêtements qui sont évidemment portables, hein, si pas des trucs tout déchirés, mais qui peuvent avoir des petits défauts, en gros moi je vais mettre tous les trucs, voilà, avec des mini trous, etc. Disclaimer, je sais qu'on m'avait fait la remarque la dernière fois que j'avais dit ça, mais sachez qu'il y a certaines associations, pas toutes, qui réparent les objets quand on leur donne, donc que ce soit des jouets, des ustensiles, ou les habits, tu vois, ils les recoupent. Je vais faire attention à ce que je donne mes vêtements, vous inquiétez pas, je vais pas donner des trucs troués. Et le dernier tas, c'est le tas jeté, donc ça de préférence évidemment, c'est bien s'il y a rien dedans, c'est un peu malheureux le destin de jeter des vêtements. Et après il y a un quatrième tas, on va dire bonus, qui peut être fait, ça c'est si tenté que vous ayez les capacités et les connaissances pour, et ça vous évite du coup de jeter des vêtements, c'est l'upcycling. En gros vous avez un vêtement que vous aimez plus, mais si vous le coupez, vous allez continuer à le porter. Du coup, je parle beaucoup, on va aller chercher mes vêtements et on va faire ce tri. Ah, j'en veux plus. Le seul souci c'est que tu vois, il me reste ça d'un truc que j'avais coupé. Ça se trouve avec ça, je peux faire des trucs sympas, mais j'ai pas les capacités pour, donc c'est un peu tristoune. Là on arrive au moment qui va me briser le cœur, parce qu'en fait, ici on a deux de mes jeans qui ont été mes favoris pendant leur période de vie, et ils se sont déchirés. Il y en a un, tu vois, c'est vraiment l'arrêt des fesses. Mais ça se voit, c'est rattrappable, donc j'ai envie de le garder parce que je l'aime trop. Alors lui par contre c'est un peu plus compliqué, parce que quand même le trou est très très grand. Donc ça c'est des trucs que je garde dans l'espoir de les réparer. Ok, ça y a des trous putain. Plus qu'un sac ! On va pouvoir maintenant passer à la deuxième étape, qui est d'ailleurs la plus importante, parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous vendez ou que vous ne vendez pas, les photos. Et c'est qui plus est d'ailleurs l'étape la plus relou de toutes, parce que vraiment, vous allez avoir chaud, ça va être long et chiant. Les amis, regardez la quantité de vêtements que je vais devoir mettre, puis enlever pour prendre des photos portées, je vais très probablement mourir de chaud. A l'aide ! Je ne peux pas vous mentir, franchement c'est hyper relou de faire les photos pour Vinted, mais c'est vraiment nécessaire, parce que c'est la première chose sur laquelle les gens vont tomber quand ils cherchent des articles sur Vinted, c'est la photo de l'article. Même avant de voir le titre et la description que vous avez mis à l'annonce, les gens voient les photos. Je vous ai dit que c'était relou, mais malheureusement, il faut vraiment, vraiment y mettre du sien si vous voulez pouvoir vendre sur Vinted, parce que sinon ça ne marche pas. Les points importants, c'est évidemment la luminosité. La première photo, il faut qu'on voit l'article en entier, comme ça, les gens voient déjà à quoi s'attendre et puis après ils cliquent pour voir d'autres photos en plus. Moi, les photos qui sont essentielles d'après moi, c'est une photo portée. Après, il y en a souvent qui rajoutent dans leur description, si vous voulez des photos portées, demandez-moi. Moi, personnellement, je préfère les faire d'avance parce que, imaginez, on me demande alors que je n'ai pas du tout envie, je ne vais pas répondre à la meuf et donc du coup, je ne vais pas faire ma vente. Je vous conseille de faire une photo portée, que ce soit une photo de vous ou alors en mode mirror selfie, ça, ça marche bien aussi. Minimum, c'est aussi de faire une photo de l'article sur cintre de face et de dos. Ces trois photos, ça suffit largement. Vous rajoutez évidemment des photos s'il y a des détails à montrer. Par exemple, il y a un motif particulier sur le vêtement, pareil, moi, je rajouterais une photo du motif. Si c'est une texture particulière, si c'est en mode résille, tulle ou je ne sais pas, tu vois, un truc comme ça, pareil, je mettrais une photo du tissu. S'il y a des défauts, pareil, vous mettez des photos des défauts. Les trois que je vous ai citées en première, c'est les plus importantes à faire et pour moi, elles sont essentielles. Et s'il n'y a pas ça sur... Enfin, moi, vraiment, quand je regarde des vêtements sur Vinted, si je ne vois pas le vêtement en entier, je ne m'intéresse pas du tout à l'annonce. Et quand c'est porté, c'est encore mieux. Je vous parlerai de la description plus tard, mais évidemment que si vous mettez des vêtements portés, précisez votre taille dans la description, parce que du coup, sinon, les gens, ils ne peuvent pas se comparer à vous. Voilà, parce que si vous faites 1m75 et que ça ne soit pas forcément en photo, et que la personne fait 1m60, c'est un peu compliqué, tu vois, parce que ça ne va pas du tout avoir le même rendu. Et pareil, un truc qui aide un peu à aller vite, c'est, vous savez, les petites télécommandes Bluetooth pour prendre des photos de loin. Ça, c'est sûr que ça vous fait un gain de temps, parce que, après, bah, du coup, l'autre solution, c'est de mettre le retardateur, sauf si vous ne faites pas des photos de votre corps en entier. Et là, du coup, ça va, ça va assez vite. Pareil, autre conseil sur vos photos, faites en sorte qu'on ne voit que le vêtement, genre si c'est le bazar chez vous et tout, bah, faites un effort, rangez avant, tu vois. Les photos sur cintre, soit vous avez, je ne sais pas, un porte-manteau ou un clou qui est dans votre mur, ou alors la poignée de votre porte, je ne sais pas. Vous mettez le cintre dessus, vous mettez le vêtement, il faut qu'on voit que ça, il faut qu'il y ait de préférence, genre, un fond blanc ou un fond uni. Voilà, vous avez votre spot, vous faites toutes vos photos à cet endroit-là. Pour ce qui est les pantalons, bah, moi, en général, je les allonge sur mon lit. Autre photo qui est super cool, genre, moi, personnellement, quand il y a ça, ça m'arrange de ouf, parce que c'est un truc que je demande constamment, donc ça m'évite de poser la question. Je ne vais pas le faire, parce que, vraiment, ça, ça demanderait beaucoup trop d'efforts. Mais si vous avez la foi, faites-le, je vous jure, mettre les dimensions, soit dans la description, soit, en gros, vous prenez les photos et vous mettez un mètre à côté pour que les gens puissent voir. Que ce soit une jupe, un pantalon, etc., moi, enfin, vraiment, la longueur du pantalon, ça m'importe énormément, parce que si tu vois un pantalon ouf, et au final, genre, il t'arrive hyper haut, alors que tu voulais qu'il tombe super bas, t'as le seum. Ça, c'est pareil, si vous pouvez rajouter ce détail-là, c'est vraiment, c'est parfait. Voilà, je vais pas le faire, parce que vraiment, flemme, mais je vous encourage à le faire. Maintenant que tout cela est fait, que vous avez passé l'étape dite la plus reloue, après, je vous dis ça, en vrai, ça dépend, si vous vendez trois articles, ça va, tu vois, c'est juste que moi, je fais des vides-dressing. Vient le moment de publier vos annonces, je vais pas vous expliquer dans le détail du détail de comment publier une annonce, c'est assez intuitif, hein, quand tu vas sur Vinted. Et après, du coup, autre point important, c'est la description. Moi, ce que je vous conseille de faire, en général, c'est faire une brève description de l'article, donc, qu'est-ce que c'est, la couleur, la marque, voilà. Pour préciser la taille de l'article qui est sur l'étiquette, mais si, par exemple, c'est un article qui, genre, c'est un S, mais vous trouvez que ça taille comme un M, précisez-le. Si vous avez mis des photos portées, précisez votre taille et ou les mensurations si jamais vous avez eu la foi de le faire. Vous pouvez rajouter une phrase du style, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un message, genre un truc un petit peu comme ça, pour que les gens comprennent, qu'ils peuvent vous déranger par message, pour vous poser des questions. Un truc que je vous conseille d'activer sur votre compte Vinted, enfin, je sais pas si ça se fait automatiquement ou s'il faut l'activer, je vais aller vérifier. Allez dans les paramètres et allez dans réduction sur les lots et activez-le. Donc, en gros, ça fait que si des gens achètent plusieurs articles dans votre dressing, ils auront des réductions, donc, encore une fois, ça les encourage à acheter. De toute façon, c'est assez simple, à partir du moment où vous commencez à vendre sur Vinted, si vous faites les choses de manière respectueuse et poliment, les gens, déjà, ils vous notent quand vous faites des ventes. Donc, si les gens, après, voient que vous avez 5 étoiles, ça encourage un peu plus à aller acheter chez la personne. Pour ceux qui connaissent vraiment pas trop Vinted, d'ailleurs, au cas où, si vous ne savez pas, il y a un mode vacances que vous pouvez activer. En fait, j'ai un utilité que je suis en train de faire la meilleure des promotions pour Vinted, là, je suis même pas payée. J'aimerais énormément travailler avec Vinted, vraiment mon rêve. Le mode vacances, à quoi ça sert ? C'est juste mettre en pause votre dressing, genre, les gens, ils peuvent pas acheter pendant un certain temps, enfin, tant que le mode vacances est activé. Bah, par exemple, si vous êtes en vacances ou autre, des moments où vous savez que vous pourriez pas envoyer des colis si vous faites des ventes. Ça, par exemple, c'est un truc à faire vachement gaffe parce que ça m'est déjà arrivé, hein, je vous le dis. Quand vous faites des ventes, ne tardez pas trop à envoyer des colis. Je crois, si je me trompe pas, qu'on a une semaine de délai. Au bout d'une semaine, si vous faites pas la vente, bah, vous recevez une évaluation automatique négative, forcément. C'est pas cool, tu vois. C'est vraiment pas cool. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on oublie de m'envoyer un colis, et du coup, ma vente n'aboutit pas, et ça me fout la haine. Après, s'il y a des questions qui vous viennent auxquelles je réponds pas, là, pendant la vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Après, je suis pas une pro de Vinted, hein, c'est juste que j'ai déjà vendu pas mal et acheté pas mal sur Vinted. Les gars, j'ai envie de vous partager le fait que je suis très contente. Pourquoi ? Parce que depuis le début de la semaine, nous ne sommes que mercredi. Je suis sur une bonne lancée d'énergie positive et de bonnes ondes. Je sais pertinemment que ça ne va pas durer, mais je préfère profiter du moment où je me sens bien, pour le moment. Je pense sincèrement que le fait de déménager joue un rôle primordial dans cette émotion. Personnellement, j'ai pas du tout de mal à déménager. Après, aussi, c'est parce que je change jamais de ville, donc forcément, ça joue, tu vois, je bouge pas vraiment. Mais j'ai pu constater que les contextes de déménagement amenaient souvent une bonne énergie chez moi. Je sais, encore une fois, que voilà, ça va pas durer, que je vais repartir en full anxiété au bout d'un moment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Eh, je suis tellement poilue des gens, c'est une dingue ! On se retrouve quelques jours plus tard, carrément dans une nouvelle maison, pour l'étape de l'emballage. Donc j'ai vendu tout ça, voilà, en même pas une journée, je crois, enfin vraiment, vous êtes des gros mal mentaux. Il me reste encore quelques articles, mais j'ai quand même vendu une grosse majorité. Donc il faut que j'emballe tout ça. Mes petits conseils, après ça reste assez simple à faire, je vous prends pas non plus pour des gros débiles. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, quand vous recevez des colis, ou genre des boîtes à chaussures, ou bref, vous les gardez. Comme ça, vous pouvez les réutiliser pour les colis de Nintendo. Là, j'ai un carton Amazon, là, un truc Moods. Si vous n'avez pas de carton, ce qui est bien aussi, c'est d'acheter du papier craft. Voilà, donc des rouleaux comme ça, vous en prenez un gros. Je vous jure que c'est assez rentabilisé, je sais plus trop combien ça coûte. Et bien sûr, pour envoyer des colis, il faut imprimer les bordereaux d'envoi. Là, j'ai fait ça tout à l'heure, donc j'en ai vraiment pas mal. Putain, c'est ouf, quoi, je... Là, je viens d'attribuer un paquet pour chaque colis. Vous voyez, par exemple, ce genre de truc aussi, c'est vraiment pas mal pour les colis Vinted. Regardez, là, l'épaisseur de la boîte, elle est toute petite, mais vous pouvez très bien rentrer un tigeur dedans, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, on va pouvoir passer à l'emballage. Ah, évidemment, du coup, pensez bien, si vous réutilisez des colis, à ne pas laisser lancer l'adresse qui était dessus. Sinon, là, le point relais, il va péter un pont, il va la comprendre. Je viens de finir de faire les cartons. Il y a tout ça. Voilà, j'ai plus qu'à aller déposer. J'ai complètement envie de vous faire l'intro de cette vidéo. J'ai bien déposé mes colis, ça a été un périple. J'ai dû aller, en fait, à quatre types de points relais différents. Je sais qu'il y en a certains qui sont déjà arrivés, personne n'a encore récupéré, donc je n'ai pas encore reçu mes sous, mais ça ne serait tardé. Croyez-le ou non, je viens vraiment de recevoir une notification qui me dit que quelqu'un veut récupérer son colis, donc 10 euros de reçu pour moi. J'espère que mes petits conseils vous auront aidé pour appréhender mieux la plateforme Vinted. Voilà, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Peut-être prochaine vidéo au sujet de Vinted sur comment acheter sur Vinted, parce que, pareil, c'est des questions qu'on me pose souvent, parce que je vous partage beaucoup le fait que je consomme de la seconde main, notamment Vinted, et vous êtes tous à me dire, comment fais-tu pour trouver des beaux trucs sur Vinted ? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501